bonjour à tous et bienvenue sur easily bourse la chaîne qui t'aide à investir comme broker personnellement j'utilise très de république pour mon cto et bourse aux banques pour mon pea qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société et d'en red à ticker e d e n créé en juin 2010 lors de la scission avec le groupe accord hôtel et d'en red propose des solutions de paiement à usage spécifique dédié à l'alimentation à la motivation à la mobilité et au paiement professionnel c'est aussi une plateforme digitale de services et de paiement qui accompagne les acteurs du monde du travail et d'en red est un groupe international qui réalise 47% de son chiffre d'affaires en europe hors france 29% en amérique latine 15% en france et 9% dans le reste du monde l'activité du groupe concerne en grande majorité des services prépayés proposés aux entreprises le groupe s'organise autour de trois activités principales qui sont les avantages salariés avec 59 3% de ses ventes les solutions complémentaires avec 13% et les solutions de flotte et de mobilité avec 27 7% de ses revenus en quelques chiffres et d'en red c'est quoi c'est un mastodonte français présent dans 45 pays revendiquant 60 millions de salariés utilisateurs 2 millions de commerçants partenaires et un million d'entreprises clientes à travers le monde et d'en red emploie environ 10 mille collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,5 milliards d'euros en 2023 côté actionnariat cette ex filiale d'accord un capital un peu éclaté avec 94 5 % d'investisseurs institutionnels 5 % d'investisseurs individuels et 0,5 % d'autodétention il est dirigé depuis 2015 par bertrand dumazie actuel pdg du groupe voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces cinq dernières années après une période kovid un peu compliqué pour le groupe une croissance régulière et de bons résultats se sont enchaînés boostant son cours de bourse et entraînant son entrée dans le cercle fermé du 4 40 en juin 2023 mais depuis cette entrée les choses se sont corsés avec notamment des déboires judiciaires et des menaces réglementaires sur ses activités dans ce contexte son cours enregistre une grosse contre performance de moins 37,3 % en un an et perd quasiment 24 % lors de ces six derniers mois et pourtant son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 il est même attendu en hausse pour 2024 avec une accélération observée ces dernières années son chiffre d'affaires suit la même tendance avec une belle hausse en 2023 et une probable belle hausse de nouveau attendue pour cette année 2024 en revanche la rentabilité sur ses actifs est assez faible et en forte baisse en 2023 dans un contexte concurrentiel plus important toutefois celle ci devrait repartir franchement à la hausse pour cette année 2024 l'endettement du groupe a fortement augmenté en 2023 et devrait être stable en 2024 en raison d'acquisitions très coûteuses comme reward gateway en 2023 et spiri en 2024 cet endettement reste néanmoins complètement gérable par le groupe son free cash flow est très confortable et en hausse en 2023 il affiche de bien belles valeurs au cours du temps ce qui lui permet d'envisager de nouvelles acquisitions son bénéfice net par action a fendu temporairement en 2023 et c'est contracté il devrait selon toute vraisemblance afficher une belle hausse pour 2024 sa marge nette voisine des 10,6% en 2023 est bonne mais en forte baisse elle doit repartir franchement à la hausse en 2024 pour dépasser les 18% sa marge d'exploitation voisine des 36% est excellente en 2023 et devrait encore légèrement progressé pour 2024 son PER est attendu en forte baisse en 2024 toutefois en 2023 il était très largement supérieur à sa moyenne de ses dix dernières années concernant sa droite de régression nous observons que le titre a complètement décroché depuis le début 2024 et évolue en ce moment à deux écarts types en dessous il transite en dessous de sa valeur théorique depuis maintenant dix mois en comparant son cours à l'indice l'XOR UCITS 440 l'on constate que le titre sous-performe nettement et de très loin l'indice depuis fin 2023 le groupe Eden Red offre une redistribution trop généreuse en 2023 ses actionnaires atteignant les 96,5% en moyenne son payout ratio se situe entre 60 et 70% Eden Red reverse un dividende fiable mais variable son rendement atteint les 3,21% au cours actuel il croit de 3% par an lors de ses cinq dernières années et il est reversé depuis 13 ans sans interruption le groupe procède également à quelques programmes de rachat d'actions dont le dernier de 300 millions d'euros a été lancé en 2024 et s'étendra jusqu'en 2027 ses résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs qui ont perdu confiance et qui reste très exigeant envers la société la société est assez bien suivi par les analystes qui préconisent d'acheter le titre l'objectif de cours moyen est fixé à 56 euros et celui de cours haut à 76 euros ce qui me paraît assez difficile à atteindre à moyen terme synthétisons tout cela le groupe bénéficie globalement d'une excellente santé financière et d'une belle croissance de ses revenus avec toutefois une profitabilité qui peut être améliorée même si le groupe fait face actuellement à pas mal de vent contraire les analystes restent optimistes sa valorisation redevient même intéressante passons maintenant aux atouts de ce groupe et d'un raid est tout simplement le pionnier et l'inventeur du ticket resto mais aussi le leader mondial des services prépayés aux entreprises son modèle économique est résilient avec une bonne capacité à dégager du cash le groupe a une forte visibilité sur ses perspectives de croissance l'entreprise effectue de très belles synergies liées à ses dernières opérations de croissance externe le groupe bénéficie aussi pleinement du potentiel de croissance de tous ses marchés et son marché est concentré avec peu de concurrents il détient même 33 % des parts de marché du secteur c'est une société avec une croissance profitable et durable avec une présence significative sur les marchés émergents comme le brésil et enfin sa stratégie payante est basée sur la diversification de ses services côté faiblesse du groupe elles sont non négligeable tout d'abord et d'un raid a été fortement pénalisé par des risques exogènes une réforme en france sur les tickets restaurants plane comme une menace sur tout le secteur depuis de nombreux mois s'est démêlé avec la justice italienne sur des attributions de marché ont refroidi bon nombre d'investisseurs le groupe est très dépendant de ses activités au brésil il est également victime d'arbitrage en faveur d'un nouveau concurrent plus si filiale de sodexo son endettement est en euros mais une grande partie de sa trésorerie est en devise de pays émergents c'est une société sensible à la dégradation de l'emploi salarié sa profitabilité peut être améliorée et sa dette est à surveiller et enfin les changements réglementaires et fiscaux sont un frein important à ces activités pour terminer quelle est donc mon opinion sur ce groupe c'est une belle société diversifiée en croissance avec une position concurrentielle très forte le groupe a perdu de sa superbe en bourse après plusieurs affaires judiciaires qui ne remettent pas en cause son modèle économique ni sa capacité à dégager beaucoup de cash pour ses actionnaires côté investissement personnellement j'ai investi dans eden raid et maintient ma position malgré de lourdes secousses avec une valorisation en baisse et une très belle santé financière le titre peut être intéressant un retour au voisinage de 32 puis 27 euros serait top afin d'envisager les 46,5 puis les 60 euros bien entendu cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux comme tu l'as peut-être déjà remarqué afin de réaliser toutes ces vidéos j'utilise énormément le site zone bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'un million d'investisseurs sur zone bourse tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur si tu veux bénéficier de formation premium analyser recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux trois portefeuilles europe us et asie très performant mais aussi à l'un des stocks screeners les plus puissants du marché alors rejoins moi profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo bref n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements tu peux également me retrouver sur facebook twitter instagram et maintenant sur le site morning je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir c'est préparer ton avenir